Bienvenue Yosef Trachamner, on continue Baruch HaShem, Yosef Fr pour les chemins, pour toute l'humanité, les 7 lois pour les descendants de Noé. On est donc dans le deuxième chapitre sur les lois qui concernent l'idolâtrie. Voilà, l'attirance de l'idolâtrie. Après que donc dans la règle précédente, le cours précédent, on nous a dit qu'il était interdit pour les blés noirs de rentrer dans une église. Alors il nous dit ici dans la règle numéro 3, il est interdit de s'associer, de participer à la fête d'un mariage que l'on fait dans une église ou dans d'autres maisons d'idolâtres qui se fait par les prêtres, par les curés, les prêtres, des gens en question. Parce que ça serait donné une forme de louange et de remerciement, de reconnaissance à leur divinité. Mais si la cérémonie est complètement profane, d'accord, et qu'ils ne font que la fête dans la salle des fêtes de l'endroit, de l'église, d'accord, et qu'ils ne font appel à un curé que par habitude, mais pas par pratique religieuse. Pas spécialement pour faire une cérémonie. Voilà, donc c'est une cérémonie profane, une meute, voilà, à ce moment-là, et que donc dans cette joie, ils ne mettent aucune manifestation idolâtre, religieuse, dans ce cas-là, ça serait permis. D'accord. Autre condition, il dit, si ça risque de créer des conflits, s'ils ne participent pas, par exemple, son frère ou sa sœur se marient là-bas et que la majorité de la famille y participent. D'accord ? Pour ne pas les vexer ou faire un outrage. Évidemment, et ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement, que ça risque de créer des problèmes, des conflits familiaux. À ce moment-là, il nous dit, Laura Weiner, qu'il est permis de participer à leur joie, même s'ils mettent certaines actions religieuses pour l'occasion. Mais sa participation, ça se limitera à la partie festive et non pas à la partie religieuse. Et donc, s'ils mettent à un certain moment quelque chose qui est cérémonial dans la religion, à ce moment-là, ils sortent de la salle. D'accord ? D'or. Et si la plus grande partie du mariage ou même des festivités mettent des sujets d'idolâtrie, par exemple, si la famille particulièrement pratiquante et qu'à chaque occasion dans le mariage, ils vont remercier et louer les divinités. D'accord ? Ou alors, en associant certaines cérémonies où ils mangent, ils vont faire des sacrifices, des rites sacrificiels et à la fin, ils vont manger des parties des animaux en question. Oui. Il est interdit de manger de ces nourritures-là. Ils pourront manger d'autres choses qui vont être offertes à l'occasion du mariage, mais lorsqu'ils mettront à table des parties des bêtes sacrifiées, il sera interdit de manger de ces nourritures-là. Et même si ça crée des conflits de ne pas manger ça parce qu'ils vont te dire « Ah, mais t'es trop athée, anti-religieux ou quoi », à ce moment-là, c'est la limite de ce qu'il peut faire dans sa participation au mariage. Parce que quelqu'un qui mange une nourriture offerte aux idoles, c'est comme reconnaître le rite en question. D'accord ? Et il te dit que la nourriture et la boisson amènent au corps même du service rituel. D'accord ? Comme on le retrouve à propos de Péor, qui est un rite sacrificiel, où la Torah nous dit dans les nombres, à propos des Midianites, qu'ils ont appelé le peuple à servir leur Dieu. Et le peuple a mangé de leurs sacrifices et ils se sont prosternés devant leur divinité. Donc c'est vraiment participer, c'est le corps même du service rituel et donc c'est interdit. Et il termine en disant « Il est interdit de participer aussi à la cérémonie de baptême lorsqu'ils baptisent un nouveau bébé, un enfant, ou tout homme à leur alliance. Interdiction d'assister à ces baptêmes-là. Et même s'ils ne suivent que leurs coutumes, les coutumes de leurs parents, ce n'est pas dans leur cas un rite religieux, c'est juste par habitude et par tradition. Ils disent que ça c'est complètement interdit parce que c'est service d'idolâtrie vraiment. D'accord ? Donc participer à un baptême, interdiction. C'est clair, net et précis, à suivre, on se retrouve bientôt, à très vite.